Musique Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même, Bassin Labo, c'est l'après-midi dans l'émission Parole d'artistes sur Canal Austral, bien sûr, où on va parler de la musique de La Réunion, mais de la musique traditionnelle de La Réunion, de la musique que nous y aimes, de la musique que nous avons entendue pendant des années, que la musique l'a bercée aussi, et notre enfance, comme il parle de mon enfance, pas seulement le mien, mais aussi celle de Julie, parce que Julie est aussi avec moi ici, comment il est Julie ? Bonjour, ça va très bien, merci. Elle est bien, elle est bien, alors vous êtes avec moi ici pour parler d'un groupe que vous connaissez bien ? Exactement, parce qu'on a parlé d'enfance, bon, voilà, votre enfance est assez relatif, mais on va dire surtout mon enfance. On va pas parler de la relativité de mon enfance quand même, là, en tout cas. Voilà, mais en tout cas, un groupe qui s'est créé depuis les années 1982, ce qui n'est pas rien, ça fait partie du paysage réunionnais, ça fait partie de notre culture créole, et on appelle cela le groupe Marche Tout Seul. Avec quelqu'un que tout le monde est collé ? Avec le fameux Joël Lamonge. Bonjour. Bonjour Joël, comment ça va ? Ça va très bien. Merci Joël d'être avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, sa fille Claudia, Claudia Lamonge. Bonjour. Ça va Claudia ? Oui, ça va bien, toi ? Ça va super. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir invité à nous, en tout cas. Avec plaisir. Et il y en a aussi quelqu'un avec nous aussi ? Oui, Gérard. C'est pas Gérard Lamonge, c'est Gérard Thomas. C'est comment ? Gérard Thomas. Ah ben Gérard Thomas, excuse-moi, donc j'ai oublié le Thomas, ça va être corrigé, ne t'inquiète pas. Gérard Thomas, bienvenue en tout cas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On nous va parler de Joël Lamonge, mais on va parler aussi, mais vraiment aujourd'hui, du groupe Mars tout seul. Tout à fait. Mars tout seul, ce groupe mythique qui était au départ, si on revient à la genèse de la chose, je vous dis, depuis combien d'années ? Oui, oui, le début. 1982, c'est ce que Joël était en train de me dire. C'est un groupe qui est vraiment là, debout depuis très longtemps, ici à La Réunion. Et je pense que quand on dit Mars tout seul, tous les Réunionnais, ils connaissent, ils réfèrent à Zot, à ce style musical et à ce groupe qui est maintenant connu et reconnu. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, un groupe debout depuis des années. Tout à fait. Alors Joël, le groupe est toujours debout, il n'a toujours deux pieds. Toujours. Il marche encore tout seul ? Il marche encore tout seul, mais pas tout seul. Voilà, et même qu'il n'a des bébés, il n'a des petits et tout ça. Oui. Voilà, il n'a la continuité que l'élan. C'est ça. Alors Joël, depuis ces années, je dis 1982, il y a de l'eau à couler sous les ponts, Joël ? Beaucoup. Beaucoup de l'eau et même des ponts qui se sont construits entre temps. Oui, parce que pour que de l'eau coule sous le pont, il faut construire un pont parce que sinon, on ne peut pas dire que de l'eau a coulé sous les ponts ou que de l'eau a coulé. Comprends-moi là ? Bien sûr. D'accord. Donc, alors, on ne va pas parler de ponts, mais quand même, Joël, depuis 1982, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, non ? Beaucoup de choses, oui. Alors, on va peut-être dire déclaration. Si il me dit aux déclarations, Joël, qu'on s'est fait pendant ça où ? La déclaration, c'est que c'est le jour qui déclare le groupe. Oui. Mais ce n'était pas Mars-Toussel au départ. Oui. Au départ, il était trop le nom, il fait tellement longtemps. D'accord. Mais à partir de 1999, là, elle commence... Là, commence vraiment. Vraiment. Mars-Toussel fait connaître l'île. Donc, après, elle a parti, elle a parti, c'est qu'à aujourd'hui. Voilà. 24 ans déjà. Tout à fait. 24 ans déjà. Et 1999, titre phare que les vraiment connus et reconnus, comme il t'est dit justement, c'est Jessica Nacourage. Jessica Nacourage, oui. N'est-ce pas ? Alors, Joël, comment elle est venue à vous cette idée de créer, d'écrire à cette chanson Jessica Nacourage ? Déjà, on connaît Jessica, c'est une chanson réelle, elle est vraie. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie. Voilà. Donc, il ne s'est pas trop rentre dans le détail, il connaît tout le plein de choses à se passer. Oui. Et donc, on va dire, aujourd'hui, même qu'il n'y arrive partout, ce titre-là, il faut m'y chanter puisque les gens la cognent à moi là-dessus. Et c'est vraiment la première chanson qu'il faut chanter. Oui. La première, pas la deuxième ni la troisième, mais vraiment la première chanson. Jessica Nacourage, voilà. Oui, oui. Donc, quand il donne son main à Domoni, appelle-moi Jessica, elle marche tout seul. Mais personne ne connaît pas où Joël connaît Jessica, mais elle marche tout seul. Voilà. Voilà. Et dans Tia, je vous l'entraîne, une fille ? Avec Claudia. À longtemps. Voilà. C'est le seul qui l'a resté aussi. Voilà. Et Claudia, il dit à moi qu'elle a été appelée depuis l'âge de 14 ans. C'est quand même. Donc, depuis toute petite où elle a été passionnée par la musique, où tu entends papa. Donc, du coup, c'est ça que la donne à moi envie ? Voilà, oui. Depuis l'âge de 14 ans, Dolvin, en version traditionnelle. Comme dit, c'est une racine, ça. C'est ça. Et après, ça ne m'a pas larguée. C'est ça. Du coup, c'est quoi la donne à moi ce déclic ? C'est en voyant papa avec les concerts et tout ou bien c'est deux ou même ? Déjà, je adore la musique. La musique, c'est un truc. Après, comme je dis, la musique, c'est traditionnel. La Réunion, le Ségal, le Maloya, ça c'est... Je ne dis pas que je n'aime pas les autres musiques, mais voilà, je n'aime pas les autres musiques. Les origines, hein ? Voilà. Oui. Voilà, Maloya, c'est mon gars. Alors, il y a quelques personnes, des enfants, entre-temps, elle a été baisseée trop près du mur, elle a gagné une coup de tête dans le mur. Vous connaissez quand elle baisse ma maille comme ça, elle a été trop près d'un gars qui a écouté des mâches. Elle a été baisse ma maille aussi, après elle a été roulée à côté, boum, boum, boum. Non mais Jessica, elle a été baisseée trop près du... Oui, mais elle a été baisseée trop près du roulée. Trop près du roulée. On a gagné tout. On a gagné tout. Donc du coup, elle a été ancrée là-dedans depuis petite. Comme ça, et vraiment, cette première chanson que je vois, le papa a dit, on ne va pas se le cacher, qui a créé ce morceau phare, ce morceau qui a été connu, qui est connu encore jusqu'à aujourd'hui parce que ils ont soigné encore ce morceau-là, ils ont élèves, encore comme du bon vin qui élèvent dans des fûts de chênes ou élèves dans la tradition réunionnaise ici. Et cette chanson-là, la marque, ou c'est cette chanson-là que même si le soir, demain matin, ou une paix de mémoire, la première chanson qui viendra là, peut-être c'est celle-là. Je ne vais pas dire même Jessica. Mais aussi, on ne va pas s'arrêter à Jessica parce que tu m'as dit que tu avais commencé à 14 ans avec le morceau traditionnel ou ça où tu as fait les chœurs avec ou de papa justement. C'est ça, oui. Donc voilà, ça a débuté par là mais après toi aussi, tu as fait ton petit bonhomme de chemin. Eh ben oui. Puisqu'il faut savoir que tu as senti entre temps des chansons, des clips et qui est vraiment aussi bien connu. L'avait Latila Fée qui était l'un des premiers tubes en 2016, le 11 mai 2016 et Mariana aussi en 2016. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez raconter à moi un petit peu l'historique de ces chansons ? Alors Latila Fée, déjà où ça nous l'est ? La Réunion ? La Réunion ? Exactement. La Réunion ? C'est le sport national. Voilà. Le sport national. C'est le sport national ça. Mais on l'a dit c'est les champions. Voilà. Il n'y a pas des 30 personnes. Là-dessus, il n'y aura pas des 30 personnes. Bon. Voilà, c'est ça. Et Mariana, c'est un fée, c'est une chanson de mon papa. Oui. Pour reprendre la chanson parce qu'une femme féminine était meilleure. C'est vrai qu'il est très joli comme ça. Merci. Et c'est une histoire de son camarade à l'île. Il a écrit, il a maître chanson. Le dalon l'a validé et le timonçon l'a cartonné. Et la sortie. Voilà. En plus aussi, c'est un fait réel comme il dit. Voilà, oui. Joël, n'est-ce pas ? Oui. Il touche tout le monde, ces petites chansons-là. Oui, il touche tout le monde. Voilà. D'accord. Après, on a qui ça avec nous ? On avait Gérard Thomas. Bien sûr, parce que nous... Et pas la dilafée, la dilafée ? Non, pas la dilafée. Pas la dilafée. Nous laissons pour Joël. Dans tout ce bon morceau, on a toujours un morceau. La dilafée. Et Claudia l'a repris un petit peu parce qu'il paraît que Margo Zamey suive la racine. Donc c'est pour ça. Oui, ça m'aime. Tout à fait. D'accord. Le groupe Mars, tout ça, aujourd'hui, que nous va voir dans un petit instant, c'est un groupe qui s'est créé il n'y a pas longtemps de cela. Pas trop longtemps. Comment l'arrivait, ce groupe-là ? Oui, mais moi, moi l'ai toujours entendu. Moi l'ai toujours entendu Joël dans la radio, tout ça, qui s'est dit Margo Zamey et Jessica, tout ça, c'est vrai que le monde m'a fait un super carton. Et c'est vrai qu'ils ont dit pour moi, c'est vraiment un grand honneur d'accompagner Joël. Franchement, c'est un grand honneur. Merci. Et chaque fois, chaque fois, je me t'ai croisé d'un festin et en fait, quand je ne te connais pas trop, je me t'ai musicien, je te connais plus, je me t'ai chanteur, quand je me t'ai senté de l'orchestre de balle et des fois, avec mon groupe, je me t'accompagne aussi des artistes et tout. écoute, d'un soirée, je m'ai trouvé mal. Excusez-moi, ils m'ont raconté un petit peu. On ne demande que ça, on veut savoir. C'est ça que vous ne me connaissez pas. Malheureusement, je me suis dit Joël, écoute, comment ça se fait qu'un grand chantier comme moi ? Au niveau, il m'a toujours vu sur le canal Austral de voir les clips et soit des fois dans des soirées voir Joël en playback. Mais je me dis, Joël, moi ou bien en live, dans tous les fêtes de l'île, c'est comme elle a déjà lié, il peut confirmer moi. Il me dit, je vais dans toutes les fêtes de l'île, des grandes festivités de l'île, de faire vraiment un grand concert en live avec tous les musiciens et tout ça. Et puis moi, je me dis, je me suis prêt à donner un coup de main, je me suis musicien, je me suis prêt à donner un coup de main à l'entraver un spectacle live ensemble. On ne voit que ça lui donne. Et là, je me dis, après, au moins cinq ou six répétitions, nous sommes là ce soir en train de jouer avec lui. C'est vrai, Lila a fait ma confiance parce qu'on connaît, vous qui venez, on va jouer avec Roger, allons à mes compagnons, allons jouer un peu comme un. Vous ne connaissez pas trop derrière que moi, le musicien, il n'a jamais entendu vraiment le groupe en live. Mais c'est vrai, Lila a fait ma confiance à moi et mes musiciens. Mais je me dis vraiment, d'être ici, ce soir, au bassin à la boue, c'est vrai, souvent, Jean-Claude, mais je me dis aussi, je me dis aussi, je me dis aussi, je me dis aussi, il faut d'être là sur ce plateau ce soir, mais ça me fait énormément plaisir, déjà de 1 et de 2, d'être avec Joël et Closier. Un Joël, un mystique à La Réunion, quand il parle de Joël, la mange ici, là, Joël, fais en sorte que je vis, gonfle pas de con, parce que, heureusement, les cachets là, j'arrive pas trop, là, je pense que j'ai un ça va. Je pense que j'ai un ça va. Je vais l'attendre, je vais l'attendre, écoute, là-bas. Lève pas, lève pas, c'est ici. Bien sûr, mais Joël, je voulais aussi te poser la question, Jean-Claude, tu me permets, n'est-ce pas ? Bien sûr. Donc, c'est la passion de la musique de père en fille, mais j'ai pu voir aussi que c'est de père en fils. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Alors, dis-moi, tu as aussi un garçon qui est dans la musique. Oui, mais Alexandre, il touche un peu à tout. Alexandre. Voilà, Alexandre. Moi, je vais donner le nom Joël, la mange aussi, mais Alexandre, pour plusieurs raisons, il va me laisser le temps de bien réfléchir pour que moi, je vais donner le nom Joël, la mange, Alexandre. Donc, ça n'a plus tard. Et puis, lui, sa maman, il connaît toute, 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 toute chanson. Mais moi, je voulais traîner un petit peu dans le ségar pour voir un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas le feeling de Claudia, mais il pense qu'il va venir avec le temps, mais il laisse, il est encore jeune, il laisse, maman, il laisse le temps faire le chemin et faire les choses. Et puis il laisse pour voir un petit peu, mais après, mon dernier, quand il me capaille, il me trappe, là, c'est du sérieux. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec Alexandre et Claudia, nous avions aussi chanté des fois de temps en temps ensemble, pas aujourd'hui, mais quelquefois, il y a une grande complicité entre nous deux. Du tout, ça l'était, Dieu, l'était, il y a dans Claudia. Il y a ton à ou là, il écoute à ou il y a ? Non, mais il écoute. Non, les têtes dures, par contre lui, là-dessus, les têtes dures, les boudeurs. L'experte qui parle, bien sûr, parce que bon, ben écoute quand même. Comme il dit, il faut écouter Nénène. Ben oui. Mais il se fait aller, ben écoute à moi. Non, on l'entend, nous bien. On l'entend, nous bien. D'accord. Mais il était Dieu vraiment. Mais d'après Ouhou, qui est dans la chanson depuis longtemps et qui connaît vraiment la musique, Alexandre, vraiment, le potentiel quand même. Oui, s'il y travaille. Et si, comme Madi, ils sont têtes dures, s'il y écoute. Parce que aimer la musique, c'est une chose, Claudia, mais ça se travaille. Aussi. Et donc, où, comment au fil des années, on a travaillé la musique, comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là ? Alors, il me tient à dire que je ne m'a pas suivi ni de cours de chant, ni de cours de musique. Je ne m'a pas parti à aucun place. Ah bon ? C'était lui mon patron. Voilà. C'est un seul patron. C'est un don quand même. Peut-être. Voilà, on va dire ça. La racine, la racine, c'est ça. Mais voilà. Ma gosse amée, on l'a vite à l'heure quand tu parles ma gosse amée. Voilà. Non, les vrais, les vrais, les vrais. Mais voilà, les cours, il ne m'a pas suivi aucun cours, comme il tient à dire. C'est vraiment toi. Voilà. C'est le feeling et après, il vient de lui. Voilà. Non, les vrais, les vrais. C'est sérieux, parce que Claudia n'a pas passé dans aucun truc de conversation. Aucun cours, rien du tout. C'était la case qu'elle répète, micro, et puis voilà, moi, il délire. Mais c'est magnifique, c'est fabuleux. Et donc, aujourd'hui, si tu vois, elle est là aujourd'hui. La fille, elle fait plaisir. Comme Gérard, ils se sont dit, donc il fait plaisir. Oui. Quand vous voyez, elle peut chanter, les gens, ils connaissent. Donc, elle la suive, elle la gagne. On n'a pas donné tout, mais elle la gagne quand même un peu, mais il réserve quand même un peu pour mon garçon. Parce que lui aussi, il pense que il n'a un potentiel, mais pour l'instant, il ne croit pas trop encore. Il peut faire... Mais il est sûr qu'on va tout donner. Oui. Parce que comme il y a un dicton qui dit que tout ce qui n'est pas donné est perdu, il pense qu'on n'est pas du genre à perdre tout ce qu'on connaît. Donc, tout sera donné. Et les enfants, bien sûr, vont reprendre le relais. si vous pouvez même savoir un petit coup avec ce groupe, avec Gérard. Gérard, nous allons aller tout de suite là dans un petit live, dans un instant. Que disent d'un petit live ? Un grand, un medley, Julie. Tout à fait. Qui dure à peu près une dizaine, voire une quinzaine de minutes. Une toute quinzaine de minutes. Mais c'était vraiment magnifique parce que du coup, ça nous a fait voyager. Nous, on a vu les répétitions de tonnerre, mais là, ils vont venir faire tout de suite le live. Tout à fait. En direct d'ici. Et remémorer les bons souvenirs d'antan. Il a pris du temps pour essayer d'entrer dans vraiment la logique de la chanson de Joël Lamorge. Du moins, nous, nous avons une façon de travailler avec les musiciens. Ça fait que Joël Lamorge, nous les morceaux, au moins un mois à l'avance. Un mois à l'avance. Et chaque musicien, il a travaillé dans les autres cas. Il travaille. Et puis un mois après, quand on lance la répétition, on la partit. C'est OK. Là, nous allons à la cinquième répétition. Cinquième répétition, oui. Voilà, cinquième et sixième répétition, c'est ici, c'est vraiment devant le public de Canal Austral. 140 000 personnes à La Réunion qui nous regardent. 298 000 personnes à Madagascar qui nous regardent et encore autant dans toute l'océan Indien pour une sixième répétition. C'est quand même pas mal, non ? C'est sûr, c'est sûr. C'est quand même pas mal. Oui, c'est sûr. Et c'est des vrais chiffres, là, vous pouvez aller vérifier. Nous n'allons la médiamétrie qui vient d'arriver, la médiamétrie de Canal Plus seulement. Alors, deux Canals Plus seulement, imagine, sur Zéop, imagine sur Orange, imagine sur SFR et toutes les autres. Sixième répétition et quelle répétition ici même. Les bons nous laissent à Zéop faire cette sixième répétition. C'est parti. Nous nous sommes battés un petit carré de l'autre côté, là-bas. On va bien regarder sur tout le spectacle. Nous nous avons un petit coup Toto à l'autre côté, là-bas. Nous nous avons un petit coup Christelle aussi qui est à l'autre côté, là-bas. Tout à fait. Monsieur, à pas vous aussi, Patrick. Oui, papa, t'es pas loin. Coucou. Allez-vous, 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 on nous revient dans 15 minutes parce que le monceau n'a pas un petit bout de temps. c'est un medley de trois monceaux. Nous allons parler de ce monceau-là une fois après. C'est bon ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 mais elles sont tout le temps dans un petit peu l'entourage de ce qu'ils faisaient depuis longtemps. C'est du vécu également, mes chansons c'est du vécu également. On a remarqué que même où qu'on chantait une propre chanson où papa était là, c'est vraiment des chansons qui reprend un petit peu ces malentendus de la vie de tous les jours. Tout à fait, oui. T'es malentendu de la vie de tous les jours. Ça c'est une marque de fabrique ça quand même. Oui, il nous va dire ça. Après moi, j'aime bien les bonnes chansons il me dit pas il donne baise, on a quoi pas telle mais il me donne nos chansons, les cadences. Il donne pour aller, comme on dit. Il donne à réfléchir aussi quand même. Il faut dire les choses aussi, des fois de temps en temps. Il faut dire, exactement. Et Alexandre aussi un jour peut-être, non ? Un petit coup tout seul, un petit coup Alexandre ? En solo ? En solo, pas encore. Non. On va voir, de toute façon tu as quel âge ? 14. 14 ans, bon il y a encore le temps. Ça va, et puis tu seras bien guidé avec papa et Claudia. Voilà, je pense que tu as de très bons modèles. Voilà, donc à suivre. Oui, à faire suivre. Voilà. Et Claudia, trois petits points. Donc Claudia, là la chanson que tu vas nous interpréter, c'est Mariana. 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 Comme il soit Mariana, par exemple Mariana dans ma tête. Entre le N et le M, tu sais, toi, tu préfères le M que le N. Ben, il faut croire. C'est pour ça que tu aimes ? Oui. Oui, je sais. Alors, Mariana, Claudia, ça c'est vraiment un titre qu'il aime chanter comme ça pour le public ? Oui. Et surtout le petit bateau, il y a sûr sur ce morceau-là, il fait plaisir. Vraiment, on a vu, on a vu que tu as pris du plaisir et ça c'est important quoi. Parce que les rares trouvent quelqu'un, refait la chanson comme il est. La chanson type comme ça. Voilà, donc mes félicitations au monsieur Dayane, il ne connaît pas Salilé. Il est bien, 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 il est bien. Les biens pour un groupe comme ça, qui suit tout le temps, qui connaît la musique. Le rythme sur toi. Quand tu fais un... Mal à vu dans cette chanson-là et même dans les chansons avant, quand on fait un pas à droite, Claudia fait un pas à droite, quand on fait un pas à gauche, Claudia fait un pas à droite. Suis le mouvement, coordonné. Tu as-tu fait une chorégraphie comme ça, entre eux autres, comme ça, dans la répétition bien, les hymnes comme ça. C'est naturel, quoi, voilà, c'est feeling. Moi, j'aimerais bien qu'Alexandre, il vienne aussi, mais pour l'instant... Peut-être qu'il n'y osent pas encore. Il n'y osent pas, Alexandre, mais bientôt peut-être. C'est ça, parce que ce que il ne réalise pas, être dans le milieu avec nous, va donner à lui un petit peu plus de... D'entrain, il va aller, il va... Mais là, pour l'instant, dès qu'il finit chanté, à micro-pôt, il est parti. Oui. C'est juste pour le temps de réaliser un petit peu, voilà, comme dit maman, il a un petit peu peur, encore, voilà. Bon, alors, en tout cas, merci bien, on va finir cette émission avec la chanson de Claudia. Oui, bien sûr. Avec un M ou un N. Mariana. Avec un N, voilà, attention. Non, parce qu'elle aime bien le M. Oui, j'aime bien. C'est pas toute. Oui, d'accord, ok. Elle est bon. Et cette chanson, tu n'es écrite pas ou même directement ? Dans ma papa. Ah oui, d'accord, quelle année, quelle année, ça, quelle année ? Celle-là aussi, en 2016. 2016, oui, oui. C'est là, il me l'a dit la fée. D'accord, d'accord, 7, 8 ans à peu près, plutôt 7 ans que 8. Oui. Une chanson qui a bien fonctionné aussi, ça, cette chanson. Parce que beaucoup de monde te demandent le clip, mais comme dit, on ne m'est pas pressé. Je n'est pas pressé, 8 ans plus tard, on a fait plaisir à le public, on a lancé le clip, vous êtes, voilà. Voilà, voilà, une chanson que les gens dansent bien dessus aussi. Oui, aussi, oui. Parce que c'est des chansons que j'ai fait, c'est des chansons dansant, généralement. J'ai fait pas des chansons pour écouter, des chansons où il arrive, il bat la cage, il dit comme ça, par exemple, si t'es infirmière, il dit comme ça, avant, pique à où, une sereine, pour te faire en dehors, à haut, alors... C'est stressant, c'est beaucoup de messages. Vous connaissez comme ça, on pique à Raoul, vous connaissez la personne qui vient... C'est une musique douce. Vous connaissez pas le bon de madame, il vient, il pique à où pour rendre à Raoul, à l'anesthésiste, généralement, après, il demande, on a aucune chanson où on veut écouter, voilà, hein, et bien, vous allez comme ça, on veut écouter un petit morceau, surtout, voilà, ça te met... Bon, à mon avis, il dit comme ça, ça te met dans l'ambiance. Écoute un morceau de ma, sous celle, pour qu'elle est dans le dessus, par l'anesthésiste, avant d'aller faire l'opération, où on compte un peu jusqu'à où ça fait l'arrivée. Oui, enfin, arrive l'opération, on fait tout à l'heure. Non, mais on a ça dans notre playlist, on a ça dans notre playlist, là-bas, à l'hôpital, dans tous les hôpitaux. Ah bon, ben écoute, on va tester la prochaine fois. Allez bon, allez bon, ok, alors, mais Claudia, mirois, 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 mirois. T'en sont Claudia, tu es aussi dans la playlist de l'hôpital ? Il fait plaisir, il fait plaisir. Ah oui. Ah ben écoute. Allez bon, alors, ouais, ouais, ouais. En fait, c'est mon morceau, dis-moi ça. Ah bon, d'accord, ben pourquoi ta maman aussi, ben bien, c'est pour l'information. Il entend marche tout seul, il entend jouer la mouche avec Claudia dans l'hôpital. Ben écoute, il détend, hein, c'est ça, ben voilà. Il détend, c'est la musique qui détend, il bouge et il détend. Il fait plaisir en tout cas. Allez bon, merci bien à toutes. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Oui. Mais c'est pour quoi continuer comme ça, la musique avec papa ? Oui. Avec ou de sœurs aussi, l'autre côté. Oui. Oui, allez bon, alors. Tu vas marcher, toi, hein ? Voilà. Tu vas marcher, toi, hein, voilà. Claudia, nous retournons une prochaine fois, nous connaissons que vous êtes là, toujours fidèles ici à Canal Austral, comme d'habitude. Et au groupe, marche tout seul avec ou de papa ? Voilà, vous êtes qui marche tout seul, mais vous allez jamais tout seul. Vous allez pas. C'est bon, c'est moi, attends. Voilà, voilà. Julie, merci, Jean-Claude, merci. Merci beaucoup à toi aussi. Et merci au groupe. Au groupe. Et merci au groupe. March tout seul. Nouveau groupe, March tout seul. Bientôt, je vais avoir grand live sur scène. Ça, il suffit à certains. Pour l'instant, le but, c'était de faire connaître un petit peu, de revoir un petit peu ça. J'ai de la vue, j'ai de voir encore l'estré. Et nous viens, et nous arrive. D'accord. Avec plaisir, et merci beaucoup Joël. Très bonne continuation pour la suite. Et n'hésite pas surtout, vous autres y reviennent. Toujours les bienvenus, en tout cas, chez nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. On finit tout de suite là, avec cette chanson de Claudia, qui s'appelle... Bien sûr. Marianne. Marianna. Tension, hein. Pas le marqueur. Avec un N. D'accord. Mais bon, merci à toutes. Merci Richard, qui a été un technique, qui a fait un gros travail aujourd'hui. Tout à fait. Du son, du son dans la musique, parce que vous étiez quand même assez nombreux aussi. Et tout le monde était ici au grand complet. Tout à fait. Grand complet, mais d'où tu sors cette expression-là ? Ok, dis-moi ça. C'est une expression malgache, c'est ce que Richard avait disé tout à l'heure. Effectivement. Voilà. Au grand complet, c'est une expression malgache. Quand toute l'équipe est réunie au sein d'un orchestre, on dit que le groupe est au grand complet. Donc voilà. Et c'est écrit sur l'affiche. Au grand complet. Voilà, au grand complet. Au Madagascar, partout, on voit des affiches, c'est écrit. Au grand complet. Au grand complet. Dédiboy, 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 au grand complet. Voilà. Et là, aujourd'hui, il y avait Joël Lamont, je marche tout seul au grand complet. Au grand complet. Avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci à tous. On nous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de parole d'artiste. Toujours sur ce canal austral comme d'habitude, tu l'es ? Toujours. Bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mariana Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada